Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur une droite. Alors l'énoncé nous dit qu'on a une droite D d'équation x moins 3y plus 3 égale à 0. Alors j'ai déjà tracé cette droite D, je ne reviens pas sur la construction qui fait l'objet d'autres vidéos. Et un point A, un point A de coordonnées de 5. On voudrait déjà construire le point H, projeté orthogonal du point A sur la droite D. Et bien pour cela il suffit de tracer la droite perpendiculaire à la droite D passant par le point A. Construisons cette droite. Voilà qui est fait, perpendiculaire à D passant par A. Et le projeté orthogonal du point A se trouve à l'intersection de la droite D et de la perpendiculaire. On trouve donc le point H ici à l'intersection des deux droites. Et on nous demande de déterminer les coordonnées de ce point H. Et pour y arriver, on va le faire en deux étapes. La première étape va consister à déterminer une équation de la droite D1. Ensuite, une fois que j'aurai une équation de la droite D1, vu que j'ai également une équation de la droite D, il me suffira de résoudre le système de ces deux équations pour trouver les coordonnées du point H. Donc commençons déjà par déterminer une équation de D1. Alors pour déterminer une équation d'une droite, on a besoin de deux choses, d'un point et d'un vecteur. Vecteur directeur ou vecteur normal. Peu importe, on a une formule pour chacun d'eux. Est-ce qu'on a un point sur D1 ? Oui, bien sûr, on a le point A qui est parfaitement défini. On a ses coordonnées. Ses coordonnées sont 2,5. Reste à avoir un vecteur qui pourrait déterminer la droite D1. Alors on n'a pas de vecteur pour la droite D1. Par contre, on a un vecteur pour la droite D. On peut obtenir un vecteur directeur de la droite D. Traçons juste un vecteur directeur de D pour comprendre notre astuce. Voilà, j'ai représenté ici un vecteur directeur. Je l'ai appelé U, vecteur directeur de la droite D. On voit bien qu'ils sont tous les deux dans la même direction. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'un vecteur directeur de D est un vecteur normal de D1. Vu que les deux droites sont perpendiculaires, eh bien le vecteur U aura une direction orthogonale à la droite D1. Et si je connais un vecteur normal à une droite plus un point, je peux en déterminer une équation cartésienne. Alors maintenant la question c'est, eh bien quel pourrait être un vecteur directeur de D ? Eh bien ça c'est très facile. On a une propriété qui nous dit que lorsqu'on a une équation cartésienne d'une droite du type AX plus BY plus C égale à 0, eh bien le vecteur de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de la droite D. Alors les coordonnées de l'équation, pardon, de la droite D qui nous est donnée, c'est X moins 3Y plus 3 égale à 0. Alors du coup si je fais moins BA, je prends le moins 3, donc moins moins 3 plus 3, ça donne 3, et A, le coefficient A devant le X est égal à 1, donc 1. 3, 1 est un vecteur directeur de la droite D. Le vecteur U de coordonnées 3, 1 est un vecteur directeur de D. Je réexplique comment j'ai trouvé 3, 1 pour ceux qui ne l'auraient pas bien compris. On rappelle que le vecteur de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de la droite D. Ici B est égal à moins 3, donc je peux remplacer ici B par moins 3. Je me suis permis ici un petit abus de notation parce qu'il va disparaître. J'ai donc moins moins 3, moins moins 3, ça fait donc plus 3. Ou encore 3 tout court. A, alors A est ici, A ici vaut 1, donc 1. Je retrouve donc mes coordonnées 3, 1 écrites au-dessus. Et on a dit que si U est un vecteur directeur de D, alors U est un vecteur normal de D, 1. U de coordonnées 3, 1 est donc un vecteur normal à D, 1. Et on a dit tout à l'heure que grâce à ça, on va pouvoir identifier l'équation cartésienne de D, 1. Alors pas complètement, mais en grande partie quand même. Grâce à cette propriété qui nous dit que pour une droite d'équation AX plus BY plus C égale à 0, eh bien le vecteur de coordonnées AB est un vecteur normal à la droite. Alors là ici, eh bien j'ai les coordonnées du vecteur normal 3, 1. Du coup je peux écrire les premiers coefficients de l'équation de la droite D, 1. Une équation de D, 1 est de la forme AX plus BY plus C égale à 0. En appliquant la propriété, le A est égal à 3 et le B est égal à 1. Donc j'écris simplement plus Y. Finalement, notre équation est de la forme 3X plus Y plus C égale à 0. Alors on y est presque, il nous manque plus qu'à déterminer le petit coefficient C. Et pour le déterminer, eh bien on va utiliser l'autre donnée qui définit notre droite D, 1, c'est les coordonnées de A. On sait que A est sur la droite D, 1, puisqu'elle a été construite comme ça, ce qui veut dire que les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite. A est un point de D, 1. On peut donc remplacer les coordonnées de A dans cette équation, puisque ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Alors ça nous donne quoi ? Ça nous donne 3 fois A à pour abscisse 2, c'est marqué juste au-dessus, 3 fois 2, plus 5, A à pour ordonnée 5, plus C égale à 0. On peut du coup en déduire C, 3 fois 2, 6, plus 5, 11. Ça fait donc 11 plus C est égal à 0, ou encore C égale à moins 11. Finalement, une équation de D, 1 est 3X plus Y moins 11 égale à 0. On a notre équation. On peut maintenant tout effacer, simplement reprendre l'équation et la recopier là-haut. Voilà qui est noté. On va bien sûr en avoir besoin, comme on l'a dit au début, et on va avoir également besoin de l'équation cartésienne de la droite D. Pourquoi ? Parce que le point H se trouve sur la droite D, donc les coordonnées de H vérifient l'équation de D. Le point H se trouve sur la droite D1, donc les coordonnées de H vérifient également l'équation de D1. Finalement, les coordonnées de H vérifient simultanément les deux équations. On va donc avoir à résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Notons déjà ce système. Voilà, donc là on retrouve l'équation de D et là l'équation de D1. Et on a dit que les coordonnées XY, c'est bien ça qu'on veut déterminer, on les appelle XY. Les coordonnées XY du point H doivent vérifier à la fois l'équation de D et à la fois l'équation de D1. C'est pour ça qu'on a un système à résoudre. Il faut trouver des XY qui marchent dans cette équation et dans celle-ci. Alors résolvons cette équation, on va voir que ça marche assez facilement et de cette façon déterminons XY. Alors pour le faire, on va utiliser une méthode de substitution. On voit qu'on peut assez facilement ici isoler X et ensuite substituer dans l'autre équation. Alors si j'isole X, ça me fait X égale 3Y moins 3. Du coup, je peux remplacer dans l'autre équation, ce qui me donne 3 facteur 2. Je remplace donc ce X par 3Y moins 3. plus Y moins 11 égale 0. Voilà donc le deuxième système équivalent au premier. J'ai donc recopié la première équation et on va réduire la deuxième équation. Alors en distribuant ici, j'ai 3 fois 3Y, 9Y, plus le Y qui est ici, ça fait 10Y. Ici, j'aurai donc 3 fois moins 3 moins 9 avec moins 11, ce qui donne moins 20 égale à 0. Ce qui fait qu'on va pouvoir trouver Y, ça me donne 10Y égale à 20 ou encore Y égale à 20 sur 10, mais 20 dixièmes, ça fait tout simplement 2. On a finalement trouvé donc Y, Y égale à 2, qu'on peut remplacer dans la première équation maintenant, soit X égale à 3 fois 2 moins 3. Alors 3 fois 2, 6, moins 3, 3, soit X égale à 3. Bien, X égale à 3, Y égale à 2, ce sont les solutions de mon système d'équation et c'est également les coordonnées du point H. Les coordonnées du point H sont 3, 2. Et d'ailleurs, on peut le constater ici sur notre présentation graphique, on a bien envie de penser effectivement que le point H a pour coordonnées 3, 2. Cette séquence est terminée. étacique 19 – 4, 3, 1, c'est段 de temps d'accès. Et rather, on peut construire un peu plus les implodes, la touteusteringme oui, et de Donald therapies desatour des tq, 5, 5, 5, 1, c'estlerini tout Puis-de-de-à-dire administrer qu'il y ait du prendre de temps, les